salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh c'est une séance consacrée au nombre d'issimaux mais nous devons dans cette séance nous devons associer diverses écritures d'un nombre d'issimaux donnons ici une fiche technique d'un nombre d'issimaux qui se compose de 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 5 étapes première étape nous devons lire ce nombre en lettres donc 42 donc avant avant la virgule nous devons ajouter unité 42 unités et je dois lire tous les chiffres qui sont après la virgule entièrement 67 puisque c'est le deuxième rang donc au centième donc 67 centièmes 42 unités et 67 centièmes écriture d'issimale voilà c'est une écriture d'issimale tel que le nombre posé 42 virgule 67 maintenant nous devons chercher troisième étape la partie entière la partie entière c'est la partie ils sont les chiffres qui sont avant la virgule c'est 42 et qu'est ce qui reste à la place de 42 c'est 0 0,67 c'est la partie décimale ou bien 67 centièmes c'est vers deux chiffres après la virgule maintenant nous devons passer à l'écriture décomposée donc 4 c'est le chiffre des dizaines 4 x 10 et 2 c'est le chiffre des unités c'est deux fois 1 plus 6 c'est le rond des dixièmes donc 0 6 x ou bien 1 sur 10 ou bien 1 sur 10 ou bien 0,17 c'est le rond des centièmes 7 0,001 ou bien 1 sur 100 ou bien je dois écrire 42 la partie entière plus 6 dixièmes et plus 7 centièmes 6 c'est le rond des centièmes et le 7 c'est le chiffre des centièmes ou bien 42 plus je dois regrouper 67 centièmes c'est le chiffre de 7 qui est en considération ici maintenant écriture sous forme d'une fraction décimale apport base 1 ou bien 10 ou bien 100 ou bien 1000 et ainsi de suite donc écriture sous la forme d'une fraction décimale je dois enlever la virgule et je lis entièrement le nombre sous forme d'un nombre entier c'est 4 267 sur 100 ça veut dire centièmes une fraction décimale est une fraction dont le numéros dénominateur est 1 ou bien 10 ou bien 1000 et ainsi de suite ou bien 100 ou bien 10 ou bien 1000 maintenant passons à l'application du cours fiches techniques de 6,107 premièrement je passe à la première condition écriture en lettres 6 unités 6 unités virgule et 107 et 109 et 109 et 109 millièmes pourquoi parce que nous avons trois chiffres après la c'est 6,109 millièmes maintenant passons à l'écriture décimale je dois écrire le nombre tel qu'elle est c'est 6,109 c'est une écriture décimale maintenant passons à la partie entière et la partie décimale 6 et 6 c'est la partie entière entière et et 0,109 et 0,109 et 0,109 partie décimale c'est partie des c'est mal je dois être aussi 109 109 100 9 million maintenant passons à l'écriture décomposé donc 6 c c'est un 6 x 1 6 x 1 plus 1 fois 0,1 dixième plus, je passe directement à 9 pourquoi ? Parce que 0, on ne compte pas donc 9 multiplié par 0,01 ou bien je peux écrire de l'autre façon j'écris 6 plus 1 dixième plus 9 millième ou bien je dois écrire de l'autre façon ou bien 6 plus 109 millième E écrit sous la forme d'une fraction décimale, je dois enlever la virgule elle devient 6109 et je cherche combien de chiffres après la virgule nous avons 3 chiffres, donc 1000 voilà, c'est la fiche technique de ce nombre 6,1 maintenant, écriture décimale je dois écrire ce nombre sous forme d'une écriture décimale de cette façon-là parce que c'est une fraction décimale je la transforme en écriture décimale 29, j'écris 29 j'écris le nombre tel qu'il est et je dis combien de chiffres après la virgule 2 chiffres, je compte de droite à gauche 1, 2, virgule, voilà c'est 29 centièmes ça veut dire 9, c'est le chiffre des centièmes 41, dixièmes dixièmes, c'est un chiffre après la virgule c'est 4,1 c'est 4,1 millième millième, c'est 3 chiffres après la virgule je compte de droite à gauche 3, 3, 0 1, 2, 3 et voilà de droite à gauche de droite à gauche je compte 3, 3 donc 0,0 0,0, 33 maintenant, passons à à l'écriture à fraction décimale nous passons à la fraction décimale puisque c'est un nombre décimal je transforme une fraction décimale en enlevant la virgule je lis le nombre 100 virgule c'est 51 combien de chiffres après la virgule c'est 2 chiffres, ça veut dire centièmes c'est 51 centièmes 4,9 j'enlève la virgule c'est 49 et combien de chiffres après la virgule c'est 1 donc au dixième 49 dixième j'enlève la virgule je laisse le nombre entière et je compte combien de chiffres après la virgule c'est 3 donc millième voilà nous avons terminé avec la fiche technique des nombres décimaux en associant diverses écritures d'un nombre décimale bon courage bon courage